Le gouvernement a décidé d'influencer le prix de l'essence en le faisant baisser de 6 centimes par litre pendant une période de 3 mois. Interrogeons-nous sur la pertinence d'une telle mesure. Eh bien à l'économie, vous le savez, c'est souvent des maths. Imaginons un automobiliste qui ferait un plein une fois par semaine, grosso modo 50 litres. Il aurait économisé à la fin de ces 3 mois 36 euros, c'est-à-dire presque rien, 6 paquets de clopes. C'est toujours bon à prendre, mais mieux vaut s'arrêter de fumer si vous êtes un addict du tabac. Autre problème, c'est que cette baisse artificielle risque d'être noyée par la hausse naturelle du cours du pétrole qui progresse pour des raisons qui échappent complètement au gouvernement. Au final, on risque de se retrouver avec un coup d'épée dans l'eau. Un coup d'épée dans l'eau qui va tout de même coûter la bagatelle de 300 millions d'euros à nos finances publiques qui n'en avaient pas vraiment besoin. On nage en pleine hypocrisie. Qui va imaginer que la poche du conducteur n'est pas la même que celle du contribuable ? Ce que le gouvernement donne d'une main, il le reprendra d'une autre. En fait, qu'est-ce que se paye ce gouvernement à 300 millions d'euros ? C'est une campagne marketing, une campagne de pub pour dire « Regardez, on tient nos promesses électorales, on est capable d'agir sur l'économie ». Mais n'importe quel doc d'économie vous le dira, le blocage des prix ne résout rien. Il ne fait que décaler le problème en glissant en quelque sorte la poussière sous le tapis. Car un blocage des prix fausse l'équation économique, tout comme c'est le cas avec des primes à la casse ou avec des niches fiscales. Non, ce qu'on attend du gouvernement, c'est qu'il tienne une autre promesse électorale bien plus importante, celle de la remise à plat complète du système fiscal français. Un système fiscal qui n'en peut plus tellement il a été rafistolé, tellement il est complexe. Voilà un enjeu pour le quinquennat et non pas des mesurettes à deux balles, enfin à six centimes. Sous-titrage ST' 501